et du coup oui effectivement en Afrique du Sud et je suis rentré en France pour justement développer un peu le no-tourisme et notamment chez Famille Favre donc je vais vous présenter Famille Favre en quelques points je vais aussi vous présenter les activités qu'on fait et puis pourquoi le territoire est attractif on va dire alors comment alors est-ce que voilà alors avant d'entrer dans les activités je vais quand même vous parler de Famille Favre donc Famille Favre c'est des vignerons en Languedoc dans le Languedoc pardon depuis 1605 donc ça fait un long moment et c'est vraiment une histoire familiale c'est-à-dire que depuis des générations en générations c'est un domaine qui est managé par la famille en ce moment vous avez les deux filles du vigneron qui gèrent l'export et le tourisme avec moi vous avez la cousine qui gère la comptabilité enfin tout ce qui est chiffre vous avez un oncle qui gère un domaine donc voilà et vous avez si vous pouvez même voir sur la photo la relève en bas le petit qui est déjà dans les vignes très important c'est qu'ils sont bio avec le domaine Coulomb qui a été le premier domaine à être passé bio et on peut presque dire qu'ils sont précurseurs dans la région voilà ça c'est vraiment les points importants sur Famille Favre alors ici vous avez une carte pour savoir où nous sommes placés exactement nous sommes entre Narbonne et Carcassonne et plus largement nous sommes entre Toulouse et Montpellier pardon dans le Minervois un proche de Bébé oui on a ta connexion qui saute un peu parfois je ne sais pas si tu peux changer ta connexion là c'est mieux ou pas ? là c'est bien mais effectivement tout à l'heure ça a sauté un peu pour que tu saches n'hésitez pas à me redire si ça si ça saute là ça a re sauté un peu d'ailleurs pour que tu saches je ne sais pas si tu peux voir si tu as une autre connexion possible je vais essayer de me mettre sur l'autre réseau mais ça ne va pas faire bug là on te perd complètement peut-être essaye de reconnecter et puis essaye de te déconnecter de te reconnecter là tu es revenu c'est bon là ? tu m'entendais bien ? là tu es revenu ça a l'air de marcher ok on va essayer sur ce réseau là alors comme je l'expliquais on est entre Toulouse et Montpellier à 1h30 de route donc on est assez proche des grandes villes et on est à 30 minutes de la plage donc de Narbonne donc c'est un peu une localisation idéale et nous avons 3 domaines en Corbière et toutes les activités touristiques dont je vais vous parler ensuite sont en Corbière et plus précisément au château de l'hôte au château de l'hôte au château de l'hôte pardon le numéro 4 sur la carte voilà alors je vais juste remettre j'ai un nouveau programme pour avoir pris là voilà donc il y a Sylvain Voyage à de mettre voilà bonjour à Sylvain donc aujourd'hui nous avons 4 activités qui se sont déclinées depuis mon arrivée bon même si certaines étaient déjà bien présentes bien avant moi donc nous avons la visite du château la balade guidée à pied une balade en VTT électrique et un escape game au château de Luc qui va naître dans les prochains mois on en est très contents les 4 activités je vais vous les décliner un peu plus sans profondeur juste après allez alors le château de Luc dont je vous ai parlé il y a quelques secondes c'est là où se recoupent vraiment toutes les activités et c'est un château qui est assez historique il a été construit en 3 parties en 3 fois à 3 siècles différents donc vous pouvez voir la cour en bas c'est la photo en bas donc on fait une visite de la cour on explique un peu historiquement le château on fait visiter la cuisine aussi il y a une cuisine authentique avec une grande cheminée et puis avec aussi un potager qui est l'ancêtre de la gazinière etc donc voilà c'est vraiment assez très authentique très historique on a un musée aussi et là on est en train de développer un musée sensoriel du vin c'est à dire que les clients ont la possibilité de venir sentir des arômes mais aussi de regarder les couleurs du vin et tout ça en fait lié avec la famille parce que c'est une famille qui a inventé beaucoup de choses dans le passé et du coup on a des objets qui datent du passé qu'on va mettre en avant dans ce musée là donc je ne vous en dis pas plus il faudrait venir vous voir pour ça et enfin on fait visiter la cave souterraine qui est une cave goûtée du 15e 14e siècle on n'est pas trop sûr de la date et donc c'est là où on fait vieillir nos meilleurs vins parce qu'il y a une température et un taux d'humidité qui est parfait et ça c'est vraiment c'est à la fin de la visite et les gens sont toujours épatés ils sont toujours étonnés ils trouvent ça magnifique et donc voilà et du coup on explique plein de choses sur nos appellations sur les fûts de chêne aussi sur les amphores parce qu'on a des amphores etc et vient ensuite la dégustation alors en été on fait déguster dans la cour du château donc ça c'est vraiment c'est un cadre idyllique tout le monde est super très content tout le monde prend son temps on discute c'est vraiment agréable et en hiver on fait déguster dans le caveau et le caveau de dégustation c'est l'ancienne écurie du château donc c'est aussi très atypique c'est très sympa voilà donc ça c'est tous les jours du lundi au samedi de 10h à 18h il n'y a pas besoin de réservation vous venez quand vous voulez seulement si vous voulez des tapas là il faut réserver donc ça c'est une offre que vous pouvez tout à fait inclure dans vos programmes assez facilement ou juste la recommander c'est très facile ça dure une heure et demie c'est vraiment la visite classique du vignon alors bien ensuite on a la chance juste à côté du château d'avoir le Mourel de Luc le Mourel de Luc c'est une petite colline où nous avons des vignes et la colline va si mes souvenirs sont bons jusqu'à 160 mètres de haut et donc on a une superbe vue à 360 de la montagne noire dans le Minervois derrière de l'autre côté on a les Pyrénées quand c'est bien dégagé on les voit et de l'autre côté on voit aussi nos vignes donc c'est vraiment super et après on peut descendre par un petit chemin et donc là si vous voyez la photo en bas on fait une dégustation entre nos vignes quand il fait beau et alors ça pareil c'est succès garantie tout le monde l'adore c'est vraiment idyllique et reposant donc voilà et puis avec ça on fait déguster nos vins on a du fromage et des charcuteries locales donc voilà ça par contre on demande une réservation 24 heures en avance pour être sûr que quelqu'un puisse accompagner les clients donc il n'y a pas vraiment de limite de personnes ça peut être des groupes comme ça peut être des couples voilà simplement nous l'indiquer et durant cette balade on explique aussi plein de choses sur les cépages sur la géologie parce que franchement là c'est très riche en fait on est dans la garrigue il y a plein de choses super riches à savoir super importantes donc voilà la troisième activité est celle qu'on vient tout juste de mettre en place qui sont les VTT électriques dans la garrigue pourquoi VTT parce que c'est un sol qui est très caillouteux donc avec beaucoup de roches beaucoup de calcaire donc c'est important d'avoir des pneus assez gros et donc on a des parcours pour débutants et experts sachez que si vous avez des clients qui sont amateurs de sport ou de sensations un peu plus fortes on a un guide qui est expert dans ces balades là et qui peut accompagner ces clients là sinon pour des clients un peu moins sportifs ou qui aiment un peu moins les sensations fortes on a des parcours qui sont tout à fait simples le vigneron Louis Fabre qui est pas loin de la soixantaine a fait plusieurs parcours avec moi et ça s'est toujours très bien passé voilà c'est ce que je voulais mettre en avant au même titre que la balade à pied on s'arrête on parle des cépages parce qu'on passe entre nos vignes encore on parle de la roche on parle de la botanique du climat etc etc et on déguste mais ça seulement en arrivant au château parce qu'on n'a pas envie que les clients reprennent le vélo après avoir dégusté les vins voilà donc ça là on demande une réservation au moins 2-3 jours à l'avance mais tout ça je vous le réexpliquerai si vous voulez je vous renverrai un mail avec les tarifs avec les délais de réservation je vous remettrai tout ça par mail donc voilà du lundi au samedi aussi pour alors là en termes de capacité on peut pas faire plus de 10 personnes notre quatrième et dernière activité aujourd'hui ce sont les enfin c'est l'escape game on est très contents on vient de finaliser le scénario ça sera aussi qu'est-ce que je peux vous dire de plus il sera au-dessus de la cave de bénification donc en fait on a un grand bâtiment à côté du château où vous avez des grandes cuves au rez-de-chaussée et au-dessus se déroulera l'escape game donc c'est un très grand espace de plus de 70 mètres carrés donc on est très heureux parce qu'on va pouvoir accueillir jusqu'à 10 personnes on est les seuls dans la région à pouvoir faire ça donc si vous avez des petits groupes ou aussi des petites entreprises ou des groupes c'est tout à fait possible et l'autre particularité enfin les deux autres particularités de cet escape game c'est qu'il va inclure la dégustation de vin dans le jeu ça sera d'ailleurs la dernière énigme avec moi afin de pouvoir sortir de l'escape game et la dernière particularité sera qu'il sera autour de l'histoire viticole de la région mais aussi inspiré de faits réels c'est à dire qu'à l'époque donc ce sera à l'époque aux alentours de 1900 on faisait énormément de vin de fraude ce qui a beaucoup perturbé le monde viticole ici et Irma Coulon et Auguste Fabre qui sont les ancêtres de la famille eux ont toujours milité pour un vin naturel et bio donc déjà à l'époque famille Fabre était engagée et donc là l'objectif de l'escape game pour sortir de la pièce sera de trouver la formule ancestrale qui permettait de faire du vin sans ajouter d'un tronc chimique ou autre dans le vin donc c'est un jeu qui durera une heure dégustation incluse dans le jeu mais aussi après si les clients le souhaitent ça sera ouvert du lundi au samedi pareil de 10h à 18h après il est possible qu'on ouvre aussi à d'autres horaires on ne sait pas encore sachez qu'il sera prêt normalement le 1er juin aux alentours on espère qu'il n'y aura pas de retard pour être prêt pour la saison d'été voilà donc ça c'est vraiment pour un petit bilan on a une gamme assez large d'activités au château sachez qu'on est très flexible sur toutes les activités proposées tout est aménageable selon vos désirs ce que vous souhaitez faire mais aussi selon les horaires voilà on est vraiment très flexible il suffit juste de me contacter et puis on en parle aussi dernier point c'est des activités qui sont possibles comme je l'ai déjà dit précédemment pour des familles pour des amis mais que ce soit aussi pour des entreprises voilà on n'a aucune restriction là-dessus si vous souhaitez développer des circuits dans l'Aude sachez qu'on a énormément de partenaires chambres d'hôtes aux alentours du château de Luc donc là j'en ai fait une petite sélection nature et saveur domaine des annielles et domaine conscience sont des gens qui nous envoient régulièrement des clients qui connaissent très bien le domaine et avec qui nous travaillons du coup quotidiennement donc si jamais vous êtes à la recherche de partenaires dans la région ça c'est des domaines que je vous conseille des chambres d'hôtes que je vous conseille de contacter si vous avez besoin de plus d'informations pareil vous pouvez me contacter enfin il n'y a pas que le vin c'est clair les gens s'ils viennent de Paris ne se déplacent pas uniquement pour venir voir famille Fabre sachez qu'on a un grand très un beau patrimoine disons autour du château on a l'habit de Fontfroide on a l'habit de La Grasse on a Narbonne avec un petit centre historique qui est très sympa on a Minerve on a Gruissant avec ses marais salants et on a aussi Carcassonne qui est je pense l'une des plus grandes villes médiévales de France voilà donc plein de belles choses qui sont possibles autour de chez nous ça c'est mon contact je vais vous envoyer aussi avec toutes les informations sur les tarifs sur comme je vous l'ai dit sur les horaires etc ce PowerPoint donc pas d'inquiétude vous aurez mon email adresse et les contacts voilà voilà donc maintenant j'ai assez parlé je ne sais pas si vous avez des questions n'hésitez pas vous pouvez juste activer votre caméra et votre micro et puis on discute alors merci Romain est-ce que du coup vous avez des questions pour Romain alors c'est un webinaire un peu particulier parce que c'est la première fois qu'on fait quelque chose sur le sur le no-tourisme autour de surtout de ce vignoble là voilà est-ce que vous avez des questions ça nous intéressait aussi de connaître un peu vos attentes par rapport à typiquement à ce que vous pourriez rechercher autour de le no-tourisme etc ça peut être un échange vu qu'on n'est pas très nombreux si jamais vous avez des suggestions à faire aussi à Romain qui est en prise de poste etc il sera intéressé de savoir ce que vos clients pourraient avoir envie de voir si ça peut correspondre à ce que vos clients pourraient rechercher ou si même vous en tant qu'agent de voyage vous sentiriez de vendre ce type de vignoble oui bonjour je vais prendre la parole puisque je vois qu'il n'y a pas beaucoup de monde oui oui donc je m'excuse déjà parce que j'ai pas pu être là à 15h juste j'ai été sur une autre visio qui a tardé un petit peu donc j'ai pris en cours de route mais bon je regarderai je pense qu'on recevra le lien pour avoir la visio ou le powerpoint complet en tout cas voilà moi ça m'intéresse parce que je suis en train de créer une page France sur mon site web et du coup je veux mettre en avant différents produits voilà différentes choses et du coup j'ai une personne la mi-mars qui arrive dans l'équipe et qui va travailler que là dessus donc voilà si c'est possible qu'elle entre en contact avec toi pour bien sûr je vous enverrai le powerpoint vous pouvez aussi retrouver des descriptifs plus importants de nos activités sur le site internet et puis si vous voulez plus d'informations sur tout et n'importe quoi c'est-à-dire les tarifs il n'y a aucun souci moi je suis à votre disposition et puis je veux dire de plus donc voilà si vous voulez aussi les informations sur nos vins parce que c'est vrai que je n'en ai pas parlé sachez qu'on a une très très grande gamme de vins en très grande gamme disons qu'on a on a à peu près 25 UV avec différentes appellations voilà c'est aussi c'est aussi un moment où on partage avec les clients sur la richesse de notre terroir sur la diversité aussi qu'on peut y trouver donc voilà n'hésitez pas à me demander tout type d'informations et du coup idéalement là j'ai vu par rapport aux activités aux différentes choses que j'ai vu il faut disons partir au moins sur une semaine je pense dans l'Aude alors l'Aude c'est le département vous pouvez là on a entraînement avec un partenaire on est en train de créer des séjours sur trois jours trois jours de nuit où les clients passent cinq heures avec nous et donc là le séjour est très tourné sur la gastronomie et puis un petit peu de sport mais évidemment qu'on peut tout à fait créer des itinéraires d'une semaine dans l'Aude vous avez le canal du Midi vous pouvez tout à fait moi je suis en train de aussi de beaucoup me former sur le slow tourism vous avez le canal du Midi où vous pouvez tout longer en vélo c'est tout à fait aménagé donc oui oui non moi j'ai aucune inquiétude sur le fait c'est ce que je propose puisque moi j'ai une démarche pareil de développement durable l'entreprise est en cours de labellisation ATR d'accord je ne recherche que des séjours sur cette base là dans tout ce qui est vélo bateau à pied randonnée enfin voilà il y a plein de choses même d'ailleurs vous pouvez louer des bateaux pour vous déplacer sur le canal du Midi si vous voulez je pourrais vous donner des contacts à ce sujet là si ça vous tente ok je pense qu'on sera en contact bientôt à partir du 15 mars à peu près on va travailler voyage village vacances très bien merci beaucoup je note en tout cas et j'ai hâte de recevoir votre mail donc à partir du 15 mars mi-mars à peu près on va travailler là dessus là j'étais justement en communication avec l'agence qui travaille sur le site justement sur le site web sur la page supplémentaire ou les pages supplémentaires en tout cas qu'on va ajouter sur le site par rapport à tout ça très bien très bien merci beaucoup merci à vous et à bientôt à bientôt et d'ailleurs Romain une question peut-être qui pourrait intéresser les personnes qui sont là est-ce que ou alors peut-être j'ai raté l'info et dans ces cas là je m'en excuse est-ce que comment ça marche au niveau du est-ce que tu commissionnes les agents de voyage est-ce que tu as des tarifs nets comme on fonctionnait avant net et avec un télé où ils peuvent marger etc comment ça fonctionne au niveau de ces tarifs là alors il est vrai qu'on n'a pas encore réfléchi à ça parce qu'on commence tout juste comme tu l'as bien dit au début à se développer avec les agences mais oui on n'affichera pas les mêmes tarifs en tout cas public et puis le tarif agent ça c'est certain parce que oui c'est une des problématiques sur la France souvent c'est que les agents ne savent pas trop comment marger du coup les activités les prestations etc et c'est un peu le nerf de la guerre c'est vrai qu'on a un autre réceptif qui bosse sur le vélo qu'il disait la semaine dernière que lui ce qu'il fait c'est qu'il annonce carrément le tarif net et il dit la marge qu'il préconise la marge à mettre en place lui en général ça coûte tant et puis après quand il bosse avec les hébergements pour que tu saches lui ce qu'il fait c'est qu'il a tendance à dire moi je m'occupe de réserver l'hébergement et il partage la commission que l'hébergement donne avec l'agent de voyage et notamment je repensais justement à ce qu'il avait dit sur la visio la semaine dernière qu'au niveau des chambres d'hôtes tout ça qu'en général il n'y avait pas de commission dessus et c'est pour ça qu'il orientait principalement sur des hôtels c'est dommage parce que là je vois celles que tu as présentées moi j'attendais pour regarder où elles sont situées comment c'est parce que c'est très charmant mais c'est vrai que c'est c'est pas évident d'avoir des REM là dessus d'avoir une com là dessus c'est comme il disait c'est assez compliqué ça c'est une chose que je peux mettre en place les appeler puisqu'ils me connaissent bien voir avec eux si demain on a un partenariat ensemble je peux voir justement pour essayer de créer une sorte de package avec eux et puis voir ce qui est possible ça c'est complètement envisageable mais comme c'est difficile de s'engager sur des quantités au départ aussi après ah oui c'est bien essayer mais au départ c'est vrai que c'est toujours compliqué mais après voilà nous notre métier je voulais le dire notre métier principal c'est de vendre du vin donc à partir du moment où les clients que vous nous envoyez aussi achètent du vin c'est là où nous on dit souvent avec les gens avec lesquels on travaille c'est à dire qu'on veut bien baisser les tarifs de nos activités en fait souvent d'ailleurs ce qu'on fait c'est qu'on offre la visite du château c'est directement de 10 euros au prix public on l'offre aussi les clients nous achètent du vin mais bien sûr je vous enverrai des tarifs et des tarifs agents sans problème ok super vous avez d'autres questions pour Romain c'est dommage c'est le webinaire le plus pratique moi je trouve le plus original et c'est là on a moins de monde c'est pas de fou mais bon parce que ça c'est la vie on le refera quand ça va monter en puissance on le refera voilà et ce que je disais à Thomas aussi avant que vous vous connectez tous c'est que l'escape game qui se lance le 1er juin qui probablement se lancera le 1er juin on aura besoin de de clientesses on va dire et donc vous êtes invité bien sûr à venir tester cet escape game pour nous le vendre derrière j'ai envie de dire ça c'est bon ça je vais t'enverrer la liste des participants et effectivement si ça si ça vous intéresse Romain vous enverra l'invitation et si jamais ça vous intéresse de tester l'escape game vous pourrez y aller on constaterait que Romain ne boit de l'eau et ne boit pas du vin c'est du vin blanc c'est du vin blanc et nous avions eu non mais voilà c'est vraiment un escape game original pour juste encore parler de ça on est les seuls dans la région à faire ça j'ai presque envie de dire je suis le seul en France à proposer un escape game incluant la dégustation je pense que ça va être un gros succès on viendra le tester et on en parlera ça sera aussi l'occasion de déguster les vins famille fabre du coup du coup s'il n'y a plus de questions merci à tous et puis je vous souhaite à tous une très bonne après-midi merci bon après-midi à bientôt merci beaucoup Romain merci Séverine Olivier Aurore et Oriane merci à tous merci Olivier au revoir merci Séverine merci à tous